C'est au Royaume-Uni que Kylie Minogue a donné le coup d'envoi de sa tournée européenne, le Kiss Me Once Tour. Toujours souriante et vivifiante, l'Australienne de 46 ans, réputée pour donner sur scène tout ce qu'elle a, entame ici sa 13e tournée. Et cette tournée, Kylie, ça va donner quoi ? La tournée Kiss Me Once, pour les fans, ce sera des chansons de mon nouvel album, mais aussi des tubes de mes débuts. Nous avons des parties super, comme le Medlet des années 80, avec le titre « I should be so lucky ». Ce sera aussi un spectacle de lumière incroyable. J'aimerais moi-même voir mon propre show, rien que pour les lumières, elles sont sublimes. Kylie Minogue sera en Europe jusqu'à mi-novembre. Elle s'envolera ensuite pour une série de concerts en Australie. Après 70 concerts donnés à travers les Etats-Unis, le crooner légendaire Lionel Richie débarque lui aussi en Europe pour une tournée qui s'achèvera aux élites de Paris le 29 mars 2015. Une tournée baptisée « All the hits all night long » qui couvre la totalité de sa carrière des Commodores à nos jours. Un tour qui a déjà cartonné outre-Atlantique. Les critiques sont élogieuses et les fans sont enchantés et toujours aussi fans. Mes concerts rassemblent toutes les générations. Je cherche des sosies de Lionel Richie dans le public. J'ai vu une femme en robe de mariée et mes chansons sont passées le jour de son mariage, alors elle est venue avec sa robe au concert. C'est assez incroyable ce que les gens font. Certains ont mon visage tatoué sur le bras. Ils connaissent toutes mes chansons par cœur. Et nous, nous allons toutes les jouer. Ça va être magique. Encore un peu de patience. Lionel Richie n'arrivera en Europe qu'en février prochain. Les places pour assister au concert de la pop star aux plus de 100 millions de disques vendus sont désormais en vente.